Pas à pas, nous pouvons vaincre le coronavirus, tous ensemble. Bonjour à tous, en cette fin du mois de mai, nous avons enfin la perspective de un retour à une vie normale. Le plan d'été rend ce retour possible par étapes. Nous savons que dans ce retour, la ventilation adéquate des espaces intérieurs joue un rôle important. C'est pourquoi des nouvelles règles ont été mises en place sur les systèmes qui purifient l'air dans l'espace intérieur. Michel Degay du SPF Santé publique va vous expliquer de quoi il s'agit. Goedemorgen iedereen, eind mei hebben we nu eindelijk weer uitzicht op een terugkeer naar het normale leven. Het zomerplan maakt in stappen die terugkeer mogelijk. Het is duidelijk dat in deze terugkeer goede verluchting en ventilatie van de binnenruimtes een belangrijke rol zullen spelen. Het is daarom dat er nieuwe reglementering is uitgewerkt voor ventilatiesystemen. Bericht verkruisen van de FOT volksgrondstijd geeft u zodat ik meer toelichting. Maar eerst geef ik het woord aan Steven van Gucht die u, naar goede gewoonte, een stand van zaken geeft, zal ze geven van de pandemie in ons land. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. De gunstige evolutie van de coronacijfers blijft doorzetten. Gisteren zijn we onder de grens van 500 patiënten op intensieve zorgen gedoken. En dat is samen met de vaccinatiegraad bij mensen met een verhoogd risico een belangrijke voorwaarde voor verdere versoepelingen. Deze dalende trend op intensieve zorgen betekent ook dat ziekenhuizen terug meer en meer aandacht kunnen geven aan de niet-covid-zorgen. Er moet echter nog een lange inhaalbeweging gemaakt worden. Voor bije week werden er gemiddeld 2049 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. En dat is een lichte afname van 3% in vergelijking met de week ervoor. Vanaf vandaag ligt Pinkster Maandag in de periode van het week gemiddelde, terwijl Hemelvaart nog in de vergelijkingsperiode ligt. We vergelijken nu dus opnieuw twee periodes die elk een feestdag bevatten, waardoor de lichte afname die we nu zien in het aantal besmettingen waarschijnlijk een relatief correcte weergave is van de werkelijke trend. We zien de afname bij de meeste leeftijdsgroepen, behalve bij de tieners. Daar is er nog een toename van 14%. Tieners zijn momenteel verantwoordelijk voor 20% of 1 op 5 van alle nieuwe vastgestelde besmettingen. Bij de 90-plussers is er een lichte toename te zien, maar we lijken bij deze groep al bij al een laag plateau bereikt te hebben van zo'n 15 nieuwe besmettingen per dag met op- en neergaande schommelingen. Het blijft dus om een klein aantal besmettingen gaan. De afname op nationaal niveau verbergt enkele variaties op provinciaal en regionaal niveau. Zoals u kan zien op deze kaart, in het Brusselse hoofdstedelijk gewest, Waals- en Vlaams-Brabant, als ook West-Vlaanderen, is er nog altijd een toename van de cijfers. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames gaat verder in dalende lijn en dit in zowat alle provincies. De afgelopen week waren er gemiddeld 101 nieuwe opnames per dag en dat is 19% minder dan de week ervoor. De cijfers halveren hiermee om de 23 dagen, waardoor we in de eerste week van juni onder een gemiddelde van 75 nieuwe opnames per dag kunnen uitkomen. We zien dat de ziekenhuisopnames vooral dalen bij de 60-plussers, terwijl de opnames bij de jongere leeftijden eerder stabiel blijven. Momenteel vertegenwoordigen de veertigers en de vijftigers 43% van alle opnames. Ze vertegenwoordigen daarbij de belangrijkste leeftijdscategorie in het ziekenhuis. Opvallend ook, er worden momenteel meer twintigers en dertigers opgenomen dan 80-plussers. Dit komt in de eerste plaats omdat er vooral heel weinig 80-plussers nog worden opgenomen in het ziekenhuis. Dit illustreert de uitstekende bescherming die het vaccin biedt bij de alleroudsten. Meer dan 90% van de 80-plussers heeft reeds zijn eerste dosis van het vaccin gehad en meer dan de helft is reeds volledig gevaccineerd. Bedreft de varianten van het coronavirus blijft de situatie relatief stabiel. Het merendeel van de besmettingen wordt nog steeds veroorzaakt door de Britse variant, met zo'n 89% van de besmettingen. Vervolgens volgt de Braziliaanse variant met 6%. De Indische en Zuid-Afrikaanse varianten vertegenwoordigen elk 0,9% van de besmettingen. Besmettingen met de Indische variant worden dus regelmatig vastgesteld, maar vertegenwoordigen nog steeds maar een kleine minderheid van de besmettingen. De totale ziekenhuisbezetting kent ook een verdere daling aan een relatief stabiel tempo. Momenteel liggen er 1366 patiënten met COVID in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 491 op intensieve zorgen. Dit zijn dalingen met respectievelijk 17% en 13% op weekbasis. Als de dalende trend op intensieve zorgen aanhoudt, dan kunnen we vanaf 7 juni onder de 400 patiënten op intensieve zorgen zitten. De overlijdens tot slot blijven ook verder dalen. Gemiddeld vielen er de afgelopen week 17 overlijdens per dag te betreuren. En dat is 13% lager dan het cijfer van de week ervoor. De overlijdens in de leeftijdscategorie van 45 tot 64 jaar nemen wel nog toe, terwijl die bij de oudere leeftijdsgroepen stelselmatig afnemen. Momenteel zien we dat 20% of ongeveer 1 op 5 van de overlijdens plaatsvinden bij mensen jonger dan 65 jaar. Het gaat gelukkig wel om een relatief laag aantal overlijdens. Wanneer je dat vergelijkt over het ganse verloop van de pandemie, dan bedroeg dat slechts 7% van de overlijdens. En dit is opnieuw een overtuigende illustratie van de uitstekende bescherming die het vaccin biedt bij de oudere generaties. Dank u voor uw aandacht. Wundah Kiderin, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors c'est avec plaisir qu'on peut vous annoncer que l'évolution des chiffres reste favorable. Et comme certains d'entre vous l'ont déjà entendu, nous sommes passés hier sous ce chiffre un peu magique de 500 patients aux soins intensifs. On sait que c'est un des critères importants qui a été prévu de manière à permettre de nouveaux assouplissements, en même temps d'ailleurs que la couverture vaccinale. Cette tendance à la baisse au niveau des soins intensifs signifie aussi que les hôpitaux peuvent petit à petit maintenant reprendre une activité autre que celle du Covid, pour ceux qui étaient particulièrement touchés par le Covid et que donc ils pourront commencer à rattraper le retard dans d'autres domaines de soins. Mais que pour rattraper ce retard, il faudra non seulement de nombreuses semaines, mais de nombreux mois. Alors si on s'intéresse aux chiffres que vous voyez sur la diapositive, qui vous montre maintenant une partie beaucoup plus détaillée de l'évolution de la pandémie, et tout spécialement à la partie de la troisième vague, de manière à ce que ce soit un peu plus clair, un peu plus net, on a en moyenne 2049 nouvelles contaminations par jour. C'est une diminution de 3% par rapport à la moyenne de la semaine précédente. À partir d'aujourd'hui, le lundi de Pentecôte est compris dans la semaine, et dans la semaine de comparaison, nous avons le jour de l'ascension. Donc nous comparons deux choses comparables, des semaines amputées chacune d'un jour, ce qui nous fait dire que la diminution de 3% que nous avons est relativement réaliste et est quelque chose qui reflète ce qui se passe dans la communauté. La diminution se manifeste dans tous les groupes d'âge, sauf dans celle des adolescents, où on a encore une augmentation qui est de l'ordre de 14%. On peut dire ainsi que les adolescents actuellement représentent 20% du total des nouvelles contaminations. Chez les personnes de plus de 90 ans, nous avons atteint actuellement un taux de contamination en plateau pratiquement, avec des petites évolutions vers le haut et vers le bas, probablement en fonction de contamination dans certaines maisons de repos. Et actuellement, nous avons une petite augmentation, mais peu significative, chez les plus de 90 ans. En moyenne, d'ailleurs, dans ce contexte-là, on a à peu près 15 nouvelles contaminations par jour dans ce groupe d'âge. On le voit sur la carte, la diminution au niveau national ne se reflète pas de la même manière dans toutes les régions, ou en tout cas dans toutes les provinces, puisque dans le centre du pays, avec Bruxelles-Capital et les deux Brabants, aussi bien qu'à l'ouest avec la Flandre occidentale, on a encore là une augmentation modérée, mais une augmentation du nombre de contaminations. Si on s'intéresse, et ce sera la diapositive suivante, au nombre d'hospitalisations, là aussi, heureusement, la diminution continue. Elle continue dans pratiquement toutes les provinces. Nous en sommes maintenant presque en dessous de 100, puisque nous sommes à 101 hospitalisations en moyenne par jour. C'est 19% de moins que ce qu'on avait la semaine précédente. On était encore en moyenne à 124 hospitalisations par jour. La diminution est-elle maintenant que l'on diminue de moitié tous les 23 jours, ce qui devrait nous amener à arriver au début juin, on y est pratiquement, à passer sous la moyenne des 75 hospitalisations par jour. Il est tout à fait intéressant de se rendre compte que les hospitalisations diminuent principalement chez les plus de 60 ans. Et vous savez que nous sommes depuis quelques semaines en pleine campagne de vaccination dans la zone d'âge en question, alors qu'elles sont encore stables dans les groupes d'âge plus jeunes. Actuellement, les personnes de la quarantaine et de la cinquantaine représentent les catégories d'âge les plus importantes pour les hospitalisations, avec 43% du total des hospitalisations. Et nous avons actuellement davantage de personnes de 20 et 30 ans qui sont hospitalisées que de personnes de plus de 80 ans qui ne sont pratiquement plus hospitalisées liées à la couverture vaccinale. Il est bien clair que même si ce nombre de jeunes est plus important que les personnes âgées, on est là sur des chiffres qui sont des petits chiffres. Mais ceci permet de continuer à illustrer l'impact excellent que nous avons de la campagne de vaccination. On sait que 90% des gens de plus de 80 ans ont reçu une première dose vaccinale et plus de la moitié d'entre eux ont reçu la vaccination complète. Alors, on redit un jour de variant. Qu'est-ce que ça veut dire actuellement dans le tableau épidémiologique belge ? Nous sommes avec une assez grande stabilité puisque ce qu'on appelait le variant anglais reste la forme dominante de souches infectantes avec 89% et qu'il est suivi du variant brésilien qui, pour la semaine en question, fait à peu près 6%. Deux autres variants posant problème qui sont le variant sud-africain et le variant indien forment chacun d'entre eux à peu près 0,9% des isolats. Alors, on retrouve maintenant plus régulièrement des isolats du variant indien mais il reste encore pour l'instant extrêmement peu présent sur notre territoire. Mais bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut suivre au vu, entre autres, de ce qui se passe en Grande-Bretagne. Au niveau des hôpitaux, ce qu'on vient de vous citer, c'est-à-dire les admissions, entre autres, conduit à une occupation qui est à la baisse de manière assez stable et nous sommes actuellement à 1 366 patients hospitalisés au total, dont 491 le sont en soins intensifs. C'est pour l'hospitalisation totale 17% de moins, pour les soins intensifs 13% de moins que la semaine précédente. Là aussi, si les choses se continuent telles qu'elles sont actuellement et rien ne nous fait penser qu'il en sera différemment, on devrait pouvoir arriver à moins de 400 patients en soins intensifs pour le 7 juin. Au niveau des décès, mais ces décès continuent à diminuer, nous déplorons actuellement 17 décès en moyenne par jour par rapport à 20 pour la semaine précédente, soit 13% de moins. Ces décès se concentrent plus actuellement dans le groupe d'âge 45-64 ans, alors qu'il diminue systématiquement, et on l'a déjà dit, c'est lié à la vaccination. Chez les personnes plus âgées, on considère actuellement qu'à peu près 20% des décès, donc soit une personne sur cinq qui décède, sont dans la tranche d'âge des moins de 65 ans. Il faut bien sûr relativiser les choses, ça veut dire à peu près 3 décès par jour. On avait pour l'ensemble de la pandémie une représentation de cette tranche d'âge dans les décès qui n'étaient que de 7%. Illustration supplémentaire de l'impact favorable et heureusement rapidement progressif maintenant dans les tranches d'âge de la campagne de vaccination. Merci pour votre attention et bon week-end. Goedemorgen iedereen, bonjour à tous. Er zijn nieuwe regels voor systemen die de lucht in binnenruimtes zuiveren. Vanaf vandaag moeten alle luchtzuiveringssystemen verplicht geregistreerd worden bij onze dienst, een deel van de VOT Volksgezondheid. Zo krijgt de overheid een beter overzicht en controle op het aanbod. En dit is zeer belangrijk, want verluchting en ventilatie spelen een cruciale rol bij het beperken van de overdracht van COVID-19 via de lucht. De nieuwe regelgeving verbiedt systemen die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid, zoals bepaalde UVC-lampen, zoals producten die ozon genereren, zoals producten die de lucht ioniseren, of producten die koud plasma gebruiken. Uitzonderingen zijn echter mogelijk als de doeltreffendheid en ongevaarlijkheid kunnen worden bewezen. Gebruikers zullen dankzij de nieuwe regelgeving ook correctere informatie krijgen over de systemen die ze aankopen. Als fabrikanten boodschappen willen communiceren over de doeltreffendheid en ongevaarlijkheid van hun systemen, moeten ze hiervoor een uitgebreid dossier indienen met testresultaten die dit bewijzen. Wij controleren ook deze dossiers en zo beschermen we de gebruikers en vermijden we dat ze misleid zouden worden. De nieuwe regels zorgen dus voor een betere marktoverzicht en moeten er ook voor zorgen dat er geen onveilige of inefficiënte systemen verkocht zouden worden. De regelgeving geldt niet voor systemen die voor medische doeleinden gebruikt worden. Deze hebben een eigen regelgeving. Het gaat hier over systemen die gebruikt worden in ruimtes die geen medische functie hebben en die door het publiek bezocht worden, zoals bijvoorbeeld restaurants, cafés, musea, sportszalen enzovoort. Er is een website speciaal voor fabrikanten van luchtzuiveringssystemen. www.corona-ventilation.be Daar vindt u alle informatie over de verplichte inschrijving. De fabrikanten kunnen zich hier vanaf nu inschrijven en we vragen hen dan ook om dit zo snel mogelijk te doen. Op deze website kunnen beheerders van openbare ruimtes die een luchtzuiveringssysteem willen gebruiken vanaf begin juni ook de lijst van geregistreerde en gecontroleerde systemen raadplegen. Voor beheerders van openbare ruimtes is de installatie van een luchtzuiveringssysteem niet verplicht. Het kan echter een belangrijk aanvullend middel zijn om voor een goede luchtkwaliteit te zorgen. Echter geen enkel luchtzuiveringssysteem kan garanderen dat de lucht 100% virusvrij is. Daarom moeten we de basisregels steeds blijven respecteren, zoals het dragen van een masker, het wassen van de handen, het schoonmaken van oppervlaktes en het bewaren van noodzakelijke afstand. Hartelijk bedankt voor uw aandacht. Dank u wel. crucial pour limiter la transmission du Covid-19 dans l'air. La nouvelle réglementation interdit les systèmes qui peuvent être dangereux pour la santé, comme par exemple certaines lampes UVC, les produits qui génèrent de l'ozone, ionisent l'air ou utilisent du plasma froid. Cependant, des demandes de dérogation sont possibles pour permettre aux fabricants de démontrer que leurs produits ne sont pas dangereux et sont efficaces. Grâce à la nouvelle réglementation, les consommateurs recevront des informations plus précises sur les systèmes qu'ils achètent. Si les fabricants veulent communiquer des messages sur l'efficacité et la non-dangerosité de leur système, ils doivent d'abord soumettre un dossier complet avec les résultats de tests les prouvants. Nous contrôlerons également ces dossiers. De cette façon, nous pouvons protéger les utilisateurs et éviter de les induire en erreur. Les nouvelles mesures offrent donc une meilleure vue d'ensemble du marché et devraient également garantir qu'aucun système dangereux ou inefficace ne soit vendu. La réglementation ne s'applique pas aux systèmes utilisés à des fins médicales qui ont leur propre réglementation. Elle concerne uniquement les systèmes qui sont utilisés dans les locaux, qui n'ont pas de fonction médicale et qui sont ouverts au public, comme par exemple les restaurants, les cafés, les musées, les salles de sport, etc. Un site web a été spécialement créé pour les fabricants. Vous trouverez l'adresse internet sur le slide derrière moi. Les fabricants y trouveront toute une série d'informations concernant l'enregistrement qui est obligatoire. A leur intention, vous pouvez enregistrer vos produits dès maintenant. Je vous conseille de le faire le plus rapidement possible. Ce site web permettra également, à partir du début du mois de juin, aux gestionnaires d'espace public qui souhaitent utiliser un système de purification d'air, de consulter la liste des systèmes enregistrés et vérifiés. Pour ces gestionnaires d'espace public, installer un système de purification de l'air n'est pas obligatoire. Il s'agit cependant d'un moyen supplémentaire, important, qui vous permettra de garantir une bonne ventilation. Notez qu'aucun système de purification ne peut garantir un air débarrassé à 100% de virus. C'est pourquoi nous devons toujours respecter les mesures de base comme porter un masque, se laver les mains, nettoyer les surfaces et garder la distance nécessaire. Je vous remercie pour votre attention. Oké, dank u wel. Ik had begrepen dat er geen vragen zijn. Dan restait me enkel om jullie een fijn weekend toe te wensen. Profiteren van het mooie weer om leuke dingen buiten te doen. We hebben er allemaal enorm naar uitgekeken. Doen we het wel op een verstandige manier. We hebben begrepen dat de pandemie aan kracht afneemt, maar laat ons duidelijk zijn, en de pandemie is nog niet volledig verdwenen. Profiteren van het weekend, doe het buiten en op een veilige manier. Donc, la prochaine conférence de presse aura lieu le mardi prochain. Bon weekend et à mardi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada